et salut copain bienvenue sur ma chaîne youtube sud et au plomberie aujourd'hui je vais te faire une petite vidéo sans un petit truc qui est souvent oublié et je vais dire même oublié volontairement c'est une étape qui est négligé par beaucoup de professionnels c'est une étape qui est souvent fait aussi par le carreleur et des fois c'est au plombier de le faire des fois aussi c'est un peu ambigu entre les deux le carreleur il dit que c'est le plombier le plombier il dit que c'est au carreleur bon bref c'est un peu compliqué moi cette étape c'est moi qui l'a fait dans tous les cas qu'il y ait un carreleur qui n'ait pas de carreleur c'est moi qui fait cette étape au moins je suis tranquille je sais comment ça a été fait avec quoi et puis et puis je dors tranquille surtout donc cette étape tu as du temps douter c'est l'étanchéité des douches parce que souvent quand il ya des dégâts et ben c'est celui qui a posé qui se retrouve embêté quand il ya des dégâts et chacun cherche de à mettre la faute sur l'autre n'a pas un seul pro qui va dire ah ben j'ai fait une erreur sur ce coup là tant pis j'ai fait une erreur je répare du coup pour éviter ça ben moi je le fais au moins je suis tranquille donc tu en as beaucoup qui vont dire ça ne sert à rien etc etc je vais te prouver par a plus bien que ça sert déjà j'ai fait une petite vidéo sur youtube où je t'ai montré que systématiquement la douche elle était quasiment neuve et ben l'eau passe par derrière fini par toucher le placo et que ça soit un placo vert un placo bleu un placo rouge un placo de toutes les couleurs que tu veux ça va finir par imbiber le placo et du coup ben le placo il va tomber tout simplement comme on me dit aussi souvent ouais mais avant faisait pas ça etc etc c'est très simple avant il y avait personne ne faisait du placo c'était tout fait en briquettes etc donc il y avait quand même du passage d'eau mais c'était imbibé rapidement et en plus de ça ça tombait moins facilement puisque c'était pas du placo et du coup ça s'effritait pas et ça tombait pas voilà mais ça s'infiltrait quand même et ça faisait des dégâts quand même donc il faut savoir aussi une chose c'est que ton joint carrelage il n'est pas étanche donc même si tu me dis ouais moi je mets du placo vert et après j'ai la faïence dessus ça passera quand même par les joints ok donc c'est vrai une étape vraiment à pas négliger ça te coûte pas très cher ça te coûte une heure de ton temps un petit pot de produits et c'est tout est tranquille pendant des années c'est donc je comprends pas pourquoi il y en a qui néglige cette étape il y en a qui ne la font pas en plus de ça c'est marqué dans le DTU ça c'est c'est notre débat bon j'ai fait pour ça j'avais fait deux vidéos j'ai fait une vidéo où j'ai fait l'étanchéité sur la douche mais comme il y avait client qui était juste à côté et qui était en télétravail et qui discutait donc avec son travail bien évidemment je ne pouvais pas parler trop fort voilà c'était un peu limite au niveau du son donc je l'ai refait le jour d'après au niveau de la baignoire parce qu'on a une douche et une baignoire où là je pouvais un peu mieux parler etc et t'expliquer les choses sauf que par malchance eh ben le micro mais il n'était pas bien branché du coup j'avais pas de son et essayer de faire une voix off ça n'a pas très bien marché donc bref c'était assez compliqué parce que c'est le son d'origine c'est pas comme une voix off donc j'ai préféré te mettre la vidéo de la partie douche il ya une petite particularité c'est que tu vas voir qu'au niveau de la platine ben tu vas pas la voir la platine je vais te faire l'étanchéité autour de la platine pour te montrer comment ça se passe mais la platine en fait elle a été posée sur la première plaque qui était déjà existante le placo qu'ils ont collé maintenant ben il devait pas y être donc je te montre quand même comment on fait l'étanchéité autour de la platine et n'aie pas peur s'il n'y a pas de patine c'est tout à fait normal je pense que cette intro elle va être assez longue donc je sais plus il faut que je regarde rush mais je sais plus si dans la vidéo je t'ai expliqué un peu le produit donc en fait le produit que j'utilise c'est très simple c'est c'est le griffon hbs 200 que j'utilise depuis très très longtemps j'utilise ça avec les bandes géotextiles de chez griffon pareil en fait ce produit là c'est un ce produit là c'est un caoutchouc liquide c'est vraiment vraiment génial ça te fait une couche d'étanchéité mais parfaite à titre d'exemple je fais mon étanchéité j'ai mon bac à douche de poser et c'est arabes et je peux prendre ma douche par dessus voilà même s'il n'y a pas la faïence je peux prendre ma douche il n'y a rien qui passe il est sans solvant sans cov il ya base d'eau donc il est très écologique quand même donc ça sert à rien de me dire ouais ça pollue etc etc donc voilà c'est un produit qui me convient vraiment le seul inconvénient que je peux lui trouver c'est son temps de séchage qui est assez long partant on va dire croix surtout dans les angles parce que moi je bourre bien dans les angles j'en ai un peu plus et donc dans les angles une fois que tu as ta bande ça met un peu plus de temps à sécher donc si tu comptes mettre ça et faire ton carrelage une heure après oublie de suite j'ai assez parlé de ce produit c'est parti allez bon voilà comme tu peux t'apercevoir ici on a de l'hydro ici on n'a pas d'hydro on va faire avec tu vois en fait ils ont fait des bandes mais sur la première plaque bon c'est pas très grave nous on va faire une bande d'étanchéité on va être tranquille et puis on fera les deux panneaux je me suis tracé mes hauteurs la fond du bac ça sert à rien qu'on dépasse et ça sert à rien qu'on aille plus haut on va commencer par faire c'est un petit coup de microfibre parce que regarde parce que tu vois la poussière qu'il y a là et ben si je mets mon produit sur la poussière et ben ça tient pas un coup de microfibre humide pour enlever toute la poussière du scotch pour délimiter je vais pas parler trop trop fort non plus parce qu'il y a quelqu'un qui est juste à côté qui travaille donc j'essaierai de monter le son au montage on va le faire en deux passes maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se délimiter ça parce que ça sert à rien de dépasser hop et en même temps ça sera beaucoup plus propre après pour l'appliquer ben c'est très simple moi je prends des petits pinceaux et un rouleau comme ça avec des petits bacs de peintres un petit bac en plastique comme ça dès que j'ai fini ça je le prends je le mets à la poubelle on va se préparer les bandes d'angle et ceux de la platine ce que je fais c'est que je la prends comme ça hop je l'emmène en bas je la présente ici hop et après je coupe voilà ça c'est ma bande d'angle et je vais en couper une un peu plus grande comme ça et ensuite je la présente je vais me faire un vers le bas je vais faire une petite croix comme ça hop hop voilà et la même chose ici et tac et là nos bandes sont prêtes du coup ce qu'on va faire c'est qu'on prend un peu de produit on va commencer par en appliquer sur le mur alors on va pas aller chercher à remplir les trous là entre les entre les bouchons ça sert en rien puisqu'après on fera une étanchéité en plus au silicone d'accord tac une fois que tu as fait ça tu poses ta bande on appuie bien partout tu vois regarde les angles enfin la croix qu'on a coupé tout à l'heure elle rentre toute seule dans le trou tu vois et après quand on viendra à mettre les lignes excentriques et bien on fera notre étanchéité au silicone directement par dessus une fois que tu as appliqué tout ça on remet encore un peu de produit et voilà nickel maintenant on va faire la même chose pour l'angle et pour l'angle en fait on va faire petite partie par petite partie parce que quand tu mets une première couche c'est pas qu'elle sèche mais elle prend assez vite sur le placo le placo il boit assez vite le produit des petites parties comme ça tu vois la première couche qu'on met comme ça le placo il la pompe assez vite ce qui est tout à fait logique tu fais bien rentrer dans les angles parce que là du coup on a pas les bandes même si les bandes elles servent pas à faire l'étanchéité ensuite on prend notre bande tac on la plie en deux en tout cas c'est comme ça que je le fais c'est plus simple enfin je trouve que c'est assez simple de faire comme ça on vient la mettre d'un côté je sais pas si tu vois quelque chose je sais pas de retour d'écran on vient la plaquer dans l'angle direct ici jusqu'en bas et une fois qu'on est bon voilà tac 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 on appuie des deux côtés et on vient finir avec le pinceau on appuie bien 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 dans les angles et on vient y remettre une autre couche de produit voilà j'espère que tu vois quelque chose parce que j'ai pas de retour de caméra et maintenant on continue tout le bas on met le produit tac 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 blinders discrétment et on plaque bien dans les angles enfin dans l'angle du moins parce qu'il y en a presque un là théématiquement la bande elle suit puisqu'elle est déjà remis Là ce qu'on fait, un coup de pinceau dans l'angle pour bien plaquer. Et puis on étale sur les côtés. La même fois qu'on a fait ça, encore une fois, on remet du produit, il ne faut pas avoir peur, donc là, au niveau de la platine, on est bon, au niveau de l'angle, on est nickel. Et bien maintenant, on peut attaquer les panneaux, du coup maintenant, ça va être très simple. On roulotte, on roulotte ! Par contre, on y va doucement parce qu'avec le rouleau, ça tâche. Donc, on y va, tranquillou, il ne faut pas étaler non plus le produit, il faut en mettre quand même une bonne petite couche. Il ne faut pas faire le radin quoi. Même si c'est vrai que ce produit-là, tous les bons produits, ça coûte un peu d'argent systématiquement, mais c'est le prix de la tranquillité. Voilà. Hop ! Ce que je fais, c'est que je fais deux couches frais sur frais, donc je n'attends pas que ça sèche. Et une fois que c'est sec, j'en refais une autre. Je sais, je suis dingue, je suis dingue. Tu vois, c'est super simple. Et je ne comprends pas pourquoi il y en a qui ne le font pas. Ça va me prendre quoi ? Une heure de montant ? Pour être tranquille des années. Voilà. Donc maintenant, ce que je fais, moi, c'est que je n'attends pas que ça sèche. Je refais une deuxième couche frais sur frais. Et une fois que c'est sec, je refais une autre couche. Et là, je pourrais dormir tranquille. Allez, sorti. Ça va ? Regarde. Juste assez. Du coup, il y a un monkey pour faire la dernière couche, mais je vais aller manger. Prendre un autre pot. Et puis, on sera bon. Tu vois, là, je ne sais pas si tu arrives à voir la caméra, mais je viens d'appliquer le produit. Bon, là, c'est encore un petit peu. Là, ce n'est pas sec. Et là, c'est déjà sec. C'est déjà sec. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je fais deux couches frais sur frais et une autre couche une fois que c'est complètement sec. Parce que le placo, comme je t'ai dit, c'est très poreux. Donc, ça absorbe très très vite le produit. Donc, si tu ne fais qu'une seule couche, pour moi, ce n'est pas assez. C'est pour ça que je fais toujours comme ça. Et je touche du bois. Je n'ai jamais eu de problème. Tu peux faire donc tes étanchéités de douche et tu peux aussi faire tes étanchéités à l'air. C'est ça qui est aussi top. Comme je t'ai dit, c'est le HBS 200 de chez Griffon. Tu vas voir sur Internet si ça t'intéresse. Et tu regardes la doc. Voilà, tout simplement. C'est ça qui est fou. C'est que là, une fois que c'est complètement sec, tu fais couler de l'eau dessus. Il n'y a rien qui passe. C'est-à-dire que là, tu mets ton bac à douche. Tu prends ta douche sur ça. Tu n'as aucun problème. C'est ça qui est dingue. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vais aller manger. Je vais me reprendre un petit pot parce que là, j'ai besoin que d'une couche d'ici. Et après, il faut que je fasse aussi au niveau de la baignoire. C'était juste pour te montrer un peu comment ça se passait, les étanchéités. Tu vois bien que ce n'est pas très compliqué à faire. Moi, je dis ça plutôt pour les professionnels. Donc, ce n'est pas très compliqué à faire. Et ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Ça te prend une heure de ton temps. De petits pots comme ça. Et puis, tu dois être tranquille. Et le client, il dort tranquille aussi. Tu as quand même une qualité supérieure de travail. Parce que là, tu ne fais pas d'étanchéité. Tu reviens dans quelques années. C'est catastrophique. Derrière, ça a pompé. Parce que les joints carrelage, il ne faut pas oublier que ce n'est pas étanche. Donc, l'eau passe derrière les carreaux. Donc, indispensable. Il faut le faire. Obligatoirement. D'accord ? Allez, tchuss, copain. D'accord ? Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 D'accord ? Sous-titrage ST' 501